Héhé, regardez-moi ces dames oiseaux qui mettent pour la première fois les pieds dans mon université ! Oh, fistre, quel beau parvis tout de même ! Dire que plus de 25 000 étudiants le foulent tous les jours ! Avec six facultés, une école d'ingénieurs, deux IUT et un centre d'études sur la Renaissance, ce sont près de 250 diplômes qui sont à portée de main. Un choix pontagrillique. Cours magistraux, travaux de groupe, TD, travaux de recherche, tout est prévu pour renforcer ses compétences et connaissances. 1350 enseignants-chercheurs vont rayonner l'université par leur découverte qui alimente forces avancées du monde intellectuel et scientifique. Sans parler de mes estudiantins qui en bénéficient directement à Tours, comme à moi. Bien sûr, avec ses bibliothèques universitaires et ses centres de ressources en langue, l'apprentissage est facilité. 500 000 livres sous la main, sans compter cet exemplaire en latin datant de 1487 que j'avais bien aimé à l'époque. Et imaginez un peu ! On vient étudier ici depuis l'Orient, le septentrion, de partout, vous dis-je. 130 nationalités, près de 3 000 étudiants étrangers, un foisonnement culturel digne de l'ONU. Mais des études de qualité sans qualité de vie n'auraient pas de chance. Des restaurants universitaires permettant aussi de se rincer le gousier et d'engloutir 55 tonnes de frites annuellement. Bon alors, un esprit sain, ça je dis d'accord. Mais qu'en est-il du corps sain ? Justement, l'université offre l'accès à plus de 60 activités sportives. Je confesse d'ailleurs une petite faiblesse pour le Kizomba à Fro House. Et pour couronner le tout, l'accès à la culture est gargantuesque. Concerts, spectacles, expos, musées, théâtre, sans but, sans sûr. Ah, on peut dire que vous êtes gâtés. D'ailleurs, vous voyez un peu comme nos cinq compères ont bien profité de leurs études. Alors vous aussi, palessembleux ! Qu'attendez-vous donc pour goûter l'art d'étudier à la rap-lésienne ? Pour en savoir plus, cliquetez prestement sur www.univ-tours.fr